En 13 ans de société, c'est la première fois que j'entends un cas comme ça et j'étais surpris agréablement. En fait, ça allait assez vite la situation. C'est une certaine victoire en tout cas pour l'entreprise, pas que pour moi personnellement. Ça prouve qu'ils ne font pas confiance. Aujourd'hui, on souhaitait partager l'histoire, le parcours en tout cas, d'un de nos collaborateurs, donc Lionel Imbert, qui est technicien au sein de l'agence de Bézir. Lionel a eu un accident dans sa vie personnelle. L'été 2022, juillet, j'ai sauté dans ma piscine un peu trop violemment, trop en piquet en fait. Et du coup, ma tête a touché le fond de la piscine. Ça a entraîné en fait, fractures des cervicales, la première et la deuxième. C'est soit je plaquais visser, soit je vivais avec une armure toute ma vie en fait. On s'est aperçu que le job tel qu'il le faisait avant, c'est-à-dire technicien itinérant, ce n'était pas possible. On a essayé de voir ce que je pouvais faire dans la société avec mes compétences. J'ai reçu monsieur Imbert, on a fait un petit peu le point sur sa situation, ce qui lui est arrivé et ses projets. Lui, il avait vraiment un projet de retourner dans l'entreprise. J'avais vraiment à cœur de le garder avec nous. On s'est concerté avec la direction Fenwick et avec les ressources humaines. Et tout de suite, j'ai senti qu'on était tous alignés. On avait la même envie de proposer à Lionel quelque chose de sur mesure. Il y a un technicien référent qui est changé de poste dans l'agence. Du coup, il y a ce poste-là libre. Le technicien référent de base, lui, a un par client et en même temps aide les collègues. Donc, je n'ai plus du tout de par client et je ne fais que du technicien référent pur. Voilà, 100%. Et puis, petit à petit, on a mis en place un plan de formation spécifique sur la partie technique pour qu'il puisse assumer son rôle de référent. Et en fait, je me suis inscrit pas à toutes, mais quasiment toutes les formations. Je garde quand même le côté itinérant avec mon véhicule. J'aide les collègues physiquement à dépanner leurs chariots. Bon, je ne porte plus, c'est pas moi qui bricole. C'est eux mes mains, mais je suis là sur le terrain avec eux. Pour qu'il puisse reprendre, il fallait aménager la voiture. Sur une voiture normale, je peux plus aller chercher l'angle mort en conduisant. On est carrément sur un système avec des caméras supplémentaires au niveau des rétroviseurs qui dégagent un angle beaucoup plus important, si je dis pas de bêtises, de plus de 90 degrés supplémentaires. Et ensuite, une fois qu'il a repris, là, on a fait vraiment l'étude de son poste de travail, de son bureau, parce qu'il avait aussi besoin d'avoir une posture adéquate au niveau de son bureau. Clavier-souris pour rester face à l'écran, pour éviter d'avoir ce déport musculaire au niveau du trapèze sur la souris sur le côté. Et voilà, je suis plus tout dans l'axe pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Le premier cliché, j'ai envie de dire, qu'on a, on se dit je suis une personne en situation de handicap. Je ne peux pas évoluer déjà dans l'entreprise ou je ne peux pas occuper le poste que j'avais précédemment, donc je ne sais rien faire d'autre. Donc, pour moi, c'est la sortie. Aujourd'hui, Lionel est en situation de handicap, mais d'un point de vue productivité, d'un point de compétence, d'un point de vue quotidien, ça ne change absolument rien. Moi, j'ai trouvé que ça s'était très bien passé avec Fenwick, tous les acteurs assez réactifs. Dès qu'on a voulu organiser des rendez-vous en visio, des rendez-vous sur site, ça s'est fait assez facilement. On a des compétences en interne et ces compétences-là, on a envie de les conserver. Moi, ce que j'entends le plus quand j'arrive dans une entreprise, c'est mais ça va me coûter combien ? Ce n'est pas quelque chose qui se raisonne en termes de coûts financiers. Ce qu'on a dépensé, c'est beaucoup plus de temps pour penser cette nouvelle organisation, mais ça en valait le coup. Les autres collaborateurs, quand ils voient effectivement ce qui a été fait pour Lionel, le matin, ils se lèvent et vont bosser différemment. Et ça, ce n'est pas quantifiable. On ne le trouvera jamais dans un tableau Excel et pourtant, ça compte et ça crée de la valeur pour la société et pour l'agence Languedoc aussi. Dans ce poste-là, c'est exactement ce que je cherchais, exactement ce que j'avais besoin. Il fournit plein d'idées sur la formation, sur l'accompagnement des techniciens et on voit vraiment la valeur ajoutée de son job aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête, je fais tout ce que j'aime. Au-dessus, c'est le soleil.